A l'aise avec un A comme audace. Tel est le slogan que les élus du Grand A l'aise souhaitent diffuser dans la France entière et qu'ils ont présenté le 24 novembre depuis l'Assemblée Nationale. On bénéficie effectivement de la quatrième fleur, on bénéficie des 28% de population de plus qui vient de sortir à l'INSEE, on bénéficie de la porte sud du patrimoine universitaire de l'UNESCO, on bénéficie de la porte du parc national des Cévennes. Donc je veux dire, quelque part, tout arrive aujourd'hui pour qu'effectivement, on profite de cette occasion, de cette aubaine un peu, non pas de chance, mais de travail qui a été accompli depuis 15 ans, pour lancer cette campagne au niveau national. L'idée c'est d'expliquer enfin à la France entière qu'est-ce qu'est l'aise réellement, qu'est-ce qu'est ce territoire, avec toutes ses richesses, et d'où l'audace aujourd'hui aussi d'être présent à Paris pour dire, au tout Paris médiatique et politique, écoutez, nous sommes là et nous voulons peser dans l'avenir et compter avec nous. La campagne de communication alésienne a été lancée en présence de nombreuses personnalités sévenoles, venues vanter les mérites d'un territoire authentique et ambitieux. C'est une ville qui a besoin, effectivement, je crois que là, elle est en train de se... de renaître, voilà, elle est en train de se réveiller. Donc, audace, oui, audace, il y en a peut-être d'autres, mais audace, ça va. Il y a un accueil des gens qui ont envie de faire des choses et qui ont envie que la ville s'améliore et devienne encore plus belle. La ville a changé, c'est vrai. Sincèrement, quelles que soient les opinions politiques, je m'en fous, mais la ville a changé, c'est vrai, elle a beaucoup évolué et en bien. La Laix, pour moi, c'est très important. C'était notre capitale, bien entendu, et ça le reste. Dans mon cœur. J'aurais trouvé anormal de ne pas venir parce que c'est une grande joie d'être inscrit au patrimoine mondial. A l'aise, ville audacieuse qui prend des risques. Un thème manifestement fédérateur. Aujourd'hui, je crois qu'il fallait repartir, repartir sur un terme, si on a de l'audace, bienvenue à l'aise, parce qu'à l'aise, à l'audace, c'est le même, donc vous serez bien accueillis, vous serez accompagnés et vous pourrez vous développer. Je crois qu'en accueillant le dernier petit constructeur automobile, c'est clairement de l'audace. C'est vraiment formidable d'avoir tous ces sévenoles, ces néo-sévenoles, ces artistes, ces journalistes, ces gens qui ont quitté Alès, parfois, il y a un certain nombre d'années, qui se retrouvent aujourd'hui ici. Donc je pense que c'est l'annonciateur de belles choses pour Alès et le grand Alès dans l'avenir. C'est audacieux, oui, tout à fait, d'avoir imaginé ceci. Je pense qu'une campagne nationale, c'est un minimum, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là, mais c'est vrai que c'est une première étape et je pense que tous les élus l'ont bien compris. C'est une ville qui est au Piedmont des Sévennes, donc à côté du parc national des Sévennes et du Parti communiversel d'UNESCO, à une heure de la mer, quelque chose d'idéal, avec un climat qui permet aux gens de bénéficier du bien-vivre, tout simplement, si vous voulez bien-vivre, venez à Alès.